je vous donne la santé la joie la prospérité aujourd'hui mes amis le sujet du cours d'aujourd'hui c'est le vrai zivoug c'est un sujet que tout le monde veut entendre parler de de ce sujet là le vrai zivoug aujourd'hui malheureusement avec tout ce qu'on entend plein de divorces et les mariages sont un peu perturbés et beaucoup des choses des fois on entend il n'y a pas de chlombaït ici il n'y a pas de chlombaït là vous savez je suis bien 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 conscient je peux vous le dire ce que j'entends du matin au soir c'est pas facile le mariage c'est pas facile il faut prier regardez mes amis et les réserves le serviteur de abraham abinu il avait une mission d'aller à haram quelques milliers de kilomètres de berceva pour chercher une fille pour itsaq abinu une fille de la famille d'abraham abinu alabashalam il n'a pas voulu une fille de kenahan il voulait une fille de sa famille parce que les filles de sa famille ils ont bon coeur ils ont des bonnes midotes ils ont des bonnes qualités les faits les filles de kenahan ils n'ont pas des bonnes qualités lui il voulait une fille de bonne qualité et c'est que sa famille ils ont des bonnes qualités bon et les réserves et s'est préparé pour faire ce voyage là un long voyage il est parti avec dix chameaux plein de rabitaillement des cadeaux etc etc et abraham abinu il a béni il a dit voilà je te bénis que hachem il envoie son ange te protéger et tu as trouvé un cherche tu as trouvé il les airs il prend la route et après quelques heures il voit qui est arrivé à haram n'a pas compris au lieu que ça dure des semaines de route ça a duré quelques heures il a compris que hachem il a raccourci le chemin regardez-moi tous et beaucoup de sadikim qui voyageait avec chamehameh forage c'est quoi chamehameh forage ça veut dire il faut une prière et ils arrivent là où ils veulent beaucoup des fois bah bah hachem tov à la vache à l'homme il faisait ça rabé hebido aussi le grand il allait d'un endroit à l'autre avec une prière qu'ils faisaient une prière spéciale que que les moukou balim sa faire des grandes et il est arrivé en quelques heures et il ya bon alors il a pris hachem hachem puis tu m'a aidé arrivé vite c'est que tu veux que j'ai réussi ma mission alors aide moi que je trouve cette fille pour mon maître et sac et à cause beaucoup il a porté rivka tout de suite et les airs lui demanda à boire elle lui dit je te donne à boire je te donne à boire à toi aux chameaux à tout le monde les airs et regarde waouh quel c'est la fille que il veut mais est-ce qu'elle va le suivre un moment donné dit coup tu t'appelles elle lui dit je m'appelle rivka je suis la fille de tel et tel waouh c'est de la famille de abraham abinon c'est une nièce c'est heureux tu es content dit merci hachem tu m'a apporté la femme pour mon maître ou la lâcher merci merci une femme qui fait du essai des les petites et les bien les jolies elle s'appelle rivka oh la la merci hachem en plus il avait un miracle il avait que chaque fois qu'elle allait vers l'eau l'eau est montée vers elle un miracle le temps c'est pas qu'elle jette le saut dans le puits et le lever l'eau il vient jusqu'à elle caméra et après lui a donné un cadeau un cadeau que c'est le symbole de la torah le symbole des dix commandements les deux tables de la loi et demain à se tâcher qu'elle les juifs chaque chaque juif il donne la moitié du chez qu'elle une fois par an pour les frais de vitamines d'âge elle a compris ça tu vois où elle a comprise donc elle comprend la torah comme mettre entre vous et moi comment ces femmes là comme rahel et léa billah zilpah cipora rivka d'où ils ont connu hachem là où ils ont grandi il n'y a pas ils sont idolâtres comme ils ont connu hachem vous savez comment tu cherches hachem tu le trouves tu cherches hachem tu le trouves il ya beaucoup des gens qui sont croyants ils font la religion mais ils n'ont pas les hachem même ils n'ont pas la crainte de dieu ils sont juifs ils mangent la chair mais il leur manque la crainte de dieu mes amis le bon dieu peut te donner l'argent une femme les enfants tout ce que tu veux la santé mais te donne pas la crainte de dieu il va pas te pousser à le craindre ça c'est ton travail quand je pourrais peut donner tout ce que tu veux mais pas là pas le craindre les mona il est là dans le pas mais lorsqu'il voit que tu cherches à le craindre il voit que tu le cherches alors il t'aide à le tique le le découvrir et tout et rivka rahel et léa on voit dans la part cette semaine il ya comme il est parti pour se marier avec elle est là mais les parents c'est des idolâtres il va se marier quoi avec des femmes idolâtres comme les femmes de et sav mais j'étais idolâtres non la halle et l'aïs des spéciales quand leur tante rivka était spécial parce que rivka et la vanne c'est des frères frères et soeurs la halle et aïs et les enfants de la vanne le frère de rivka et comment rivka elle était sa déquête parce qu'elle a découvert hachem tu cherches hachem tu le trouves elle a cherché la crainte hachem beaucoup des fois ça m'arrive dans ma vie de rencontrer des convertis qui s'appellent abraham ben abraham ruth bat saray menon et je leur pose la question j'ai rencontré une fois un rabbin avec sa femme et des enfants j'ai écouté les noms j'ai attend vous et des convertis qui m'ont dit comment vous avez découvert hachem c'est quoi la réponse on a découvert hachem comme abraham qu'elle a découvert hachem et toi madame quand tu avais tu as découvert basé découvert hachem comme rivka a découvert hachem comme rahel et léa comment ils ont découvert hachem comme ça j'ai moi comme ça moi aussi j'ai découvert ça veut dire tu cherches tu trouves le problème est c'est toi ton père est juif ta mère et les juifs ton grand-père est un juif peut-être un ravin et tu es loin ça c'est un problème alors que cela et c'était loin qu'ils sont devenus proches ça nous porte préjudice les convertis surtout l'autre s'essuie tour à mitzvot ça lui fait du mal eux qui qui vient de nulle part il devient une partie d'hachem et nous qu'on vient de quelque part on est loin d'hachem c'est bizarre mes amis et les réserves il a vu que rivka non seulement elle avait du hésed mais il a vu qu'elle a une connaissance dans la torah mais deux qui l'a appris la torah son corps vous savez lorsqu'on est attaché à hachem notre corps il nous montre quoi faire je vais à part au donneur beaucoup des fois ça m'arrive que je vais faire quelque chose et il ya un instinct qui me dit ne le fais pas et pour hachem je ne l'ai pas fait aujourd'hui c'est écoutez c'est samedi soir aujourd'hui j'étais avec le décalage horaire avec l'amérique et tout au milieu de la nuit je me suis levé au milieu de la nuit j'allais éteindre la lumière chabat tout de suite david david non non pourquoi non à un moment donné j'ai oublié que c'est chabat non ne touche pas et je suis rentré au lit après je me suis levé oh là là quel miracle lorsqu'achem il sait que je ne veux pas être un chabat alors qu'achem il fait sortir un un cri de mon corps david ne touche pas ne touche pas c'est chabat fois j'étais invité chez quelqu'un quelqu'un qui les casher 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 je m'assois il y avait des rabbins et toi et tout le monde a commencé à manger moi m'ont donné chaque fois que je veux manger quelqu'un qui vient me parler à un moment donné il ya quelqu'un qui vient chez moi il dit à tous les rabbins ne mangez pas il ya un problème dans le manger grâce à dieu moi j'ai pas touché c'est pas que moi je suis mieux que les rabbins non je sais pas chacun est sans problème moi j'ai pas touché j'étais content une fois mon père on lui a porté un peu de maria labora et de les verres la bouteille il était en couleurs et les verres ils étaient aussi en couleurs donc tu peux pas voir ce qu'il ya dans le verre tu peux pas voir ce qu'il ya dans la bouteille il fait plein d'insectes tout le monde a vu mon père n'a pas vu et à un moment donné je me lève j'ai papa papa tu veux pas voir moi je vais voir parce que pas je voulais prendre son verre je vois le verre je vois il y avait quelque chose je prends notre verre blanc j'ai fait plein d'insectes papa une fois j'étais dans un avion on m'a apporté le repas casher et j'étais en train d'écrire la torah on m'a apporté un repas casher et pendant que que à mon donné je voulais m'arrêter j'avais faim je voulais manger on a ouvert devant moi et tout le steward me dit monsieur je m'excuse je suis désolé non je vous ai donné un autre repas c'est pas c'est pas c'est pas du cas cher c'est une autre cash road c'est pas ce que vous avez commandé est vraiment c'était pas casher et ceux qui voient le plateau on dirait un plateau casher j'étais content j'ai pas mangé et j'ai dit après moi tout ça je vais pas manger c'était mon compte une fois je rentre à la maison il y avait ouvriers j'avais faim je vais faire sandwich je commence à manger la chacoterie était bonne waouh très bonne d'où ma femme est là chez cette chacoterie comme ça je lui dis de l'acheter plus je prends le paquet c'était un paquet pas casher c'est des ouvriers qui l'ont acheté les ouvriers qui faisait qu'ils faisaient travaux à la maison bon chachem j'ai pas avalé j'aurais pu avaler c'est bon mais j'ai pas avalé j'ai tout craché bon dieu m'a sauvé j'ai pas mangé du tarif mes amis lorsqu'on fait attention à ce qui rentre dans la bouche lorsque l'on fait attention avec le chabat et tout alors qu'achem bruit ted abraham abinon c'est son corps qui lui a pris la torah sarah imenon rivka imenon rahel léa où ils ont pris ils ont ils étaient dans un séminaire le séminaire c'est eux le séminaire était dans leur coeur pourquoi ma mère était au séminaire pourquoi ma femme était au séminaire non le séminaire c'était leur main leur maman mais rivka et rahel et léa même leur maman ils étaient idolâtres or quel séminaire au séminaire c'est venu d'eux-mêmes eux-mêmes ils ont découvert achem et lorsqu'ils ont découvert achem et m'achem n'étaient pas abandonnés ils étaient des prophétesses des névillotes prophètes sarah était plus prophète que abraham abinon rivka était prophète lorsque rivka elle est arrivée chez isaac dès qu'elle est rentrée dans la tente de sa sa belle mère sarah tous les méras qui avait dans cette tente à l'époque de sarah ils sont retournés c'est à dire que sarah ça veut dire que rivka sur cette enquête mais oh comment elle avait trois ans comment est devenu cette enquête comment elle a cherché et la chercher cette enquête elle a cherché elle a trouvé jamais j'oublierai à une femme au canada pendant le corona et m'a dit et m'a dit que bachem que pendant le coronel a pas vu sa famille pendant un an je suis une vieille femme avec son mari et elle n'a pas le droit d'aller voir ses enfants et ses enfants un an elle a vu personne surtout au canadais c'était très stricte mais elle m'a dit comme ça elle m'a dit mais grâce à dieu ma maison était pleine avec les sadikim j'ai à banquer de sadikim m'a dit eh ben il y avait rabbi him pinto et le bishman bayou haye rabbi mes balanes rabbi david ben barour rabbi amrabbi diwan je crois qu'elle était folle m'a dit tout le temps ma table et j'étais avec moi je préparais dans la table leurs assiettes et chaque jour moi et mon mari on regardait les assiettes et pour nous c'était eux qu'elle est mon âme et m'a donné le sang que à inviter les sadikim à la maison et les sentir manger chez vous à la maison c'est c'est la mouna mais dire abid abid c'est comme ça que j'ai passé le corona avec l'idée que les sadikim ils sont avec moi à la maison il s'était pas elle les chaises étaient vides mais pour moi ils étaient pleines salé mon âme mes amis vous avez compris que et les airs il a réussi à prendre riv k de ses parents le même jour le bien sûr qu'il est arrivé le même jeu il est reparti avec elle mais mes amis ici est ce que vous êtes prêt à donner votre fille un inconnue non c'est impossible peut-être c'est un voyeur celui là peut-être il venait à kidnapper il l'avait produit il ment mais thème pour l'eau sa chimie veut qu'une un problème se règle il a ses moyens quand je vois au ruif et tout je m'en prie fait tout il sait comment faire et les airs il a prié pour qu'ils trouvent la fille pour son maître sa prière est montée est arrivé le matin le soir pardon le matin déjà il est parti avec elle déjà été mariée avec et le lendemain déjà et les et les airs et la donne à il aïtac et ça qu'il a fait rentrer dans la tente de sa mère et se sont mariés voilà vous croyez que le mariage c'est facile c'est pas facile faut prier pour beaucoup prier il est elle a prié la réussie il a réussi l'impossible mes amis aujourd'hui on fait des recherches le sauveux marié un de nos enfants mais c'est le savoir qui c'est le garçon qui c'est la fille et papa papa mais avec tout ça il peut avoir un divorce et aucune garantie que ça va réussir pour prier qu'on tombe sur le bon mazel vous prier demain ça c'est il faut prier pour qu'on tombe sur le bon mazel et même que tu prie tu donnes sur le bon mazel il faut aussi il ya des règles du mariage c'est pas tu fais ce que tu veux faire à ta ta femme à avoir soit un peu intelligent ne gâche pas ta vie mes amis d'apparition de cette semaine veille c'est en lille à parisard du mariage de yako babino est parti pour marier une des filles de son oncle la vanne moi j'ai pas compris pourquoi il a attendu tonton c'est qu'il a gelé avait et a convaincu s'est marié il avait 84 ans j'ai pas compris et ça qui s'est marié jeune et l'avait 40 ans d'accord mais pourquoi pourquoi il ya comme il attendu tant de temps lorsqu'il a quitté ses parents il est parti à l'aïchiva temps sont pas le dit va te marier lui partie à l'aïchiva il est resté à l'aïchiva 14 ans jusqu'à qu'il avait 77 ans et de 77 ans il est parti maintenant pour marier l'aïl ou l'air ce que j'ai pas compris aussi pourquoi elles savent son frère il n'est pas il n'est pas parti lui aussi elle savait l'entendu puis ça qu'ils aient à co mon fils va chez ton oncle et la défi prend une des deux filles pourquoi elles savent il n'est pas parti lui aussi prendre une de deux filles tout monde disait la vingt et la deux filles rifka et la deux garçons la grande pour le grand la petite pour le petit alors et ça va tu sais que ton pays n'est pas les mais les midis et les les filles de canad et toi tu as marié beaucoup des filles de canad et savait l'avait plein de femmes plein de femmes je sais que c'est la fée et est simple lorsqu'il a entendu que son père il n'aime pas les filles de canad qui s'est parti parti marier une autre femme il a ajouté encore une autre femme mais attends pourquoi tu ajoutes une autre femme va prendre la femme la filet l'une des filles de la vingt et la pailleté et finalement qui a pris toutes les femmes c'est à co et à co va venir partir en retard vieux pourquoi mes amis la réponse elle est si si tu pris pour thomas à l tu auras que thomas à l personne ne te prendra thomas à l le fait qu'il ya à coville est parti pour se marier avec son masal il a dit personne va me les prendre effectivement la vanne qui pouvait les donner à personne vous savez pourquoi parce personne pouvait marier les filles de la vanne parce qu'il va marier des filles religieuses ils sont tous idolâtres ou ils étaient des satskaniyot qui va les marier personne va les marier donc il faut aller il fallait qu'il attend et pourquoi elle savait les pas partir parce que ça c'est un rachat elle savait où les papes et vous l'est pas une fille religieuse pour qu'elle va marier la hel ou léa ou bilha aux îles pas ils vont le faire du mal lui il parle le jeu pas du tout qu'est-ce qu'il a marie une femme religieuse elle va lui casser la tête qu'est-ce qu'elle a besoin de tout ça mes amis tu n'auras que ton masal le fait mes amis que rahel et léa de leur côté prier pour un bon masal donc et ça venait pas venu ils attendaient le bon masal et qui et qui est le bon masal yaakov il est venu et achim il a fait que yaakov que la vingt il lui donne léa après lui donne à elle parce que c'est un coup il aurait marié vite à elle peut-être il n'aurait pas prier l'air il faut que les deux femmes de famille ont prié à lachim il a fait que la vingt il lui donne léa et après lui a donné à elle et après leur a donné les deux autres mila et il pas mes amis vous savez n'oubliez pas que rahel et les mortes le sel avait 36 ans et à kobe abine lorsqu'il a marié rahel elle était jeune et déjà il avait 84 ans donc elle a gelé vers elle très jeune donc c'est la raison pourquoi yaakov il n'a pas marié à elle plutôt parce qu'ils n'étaient pas encore né il ne peut marier qu'une fille qu'il est déjà là n'était pas là encore ils devaient marier que son masal et son masal n'était pas là encore qu'ils aient marier une autre femme qui n'est pas son masal non il a pas marié c'est le masal son masal et voilà on est là le vrai masal de yaakov abinon c'est rahel léa mais là il pas il les a mariés et c'est la raison pourquoi il partit à l'aïchiva et dit puisqu'ils sont pas là encore je peux étudier la torah encore que je vais faire là bas à haram chez la 20 on va lâcher en sécurité là je suis à l'aïchiva mes amis je voudrais vous dire quelque chose mon père il s'est marié très tard qu'il avait 36 ans l'eau s'est marié une fois il a dira bien pitot papa jusqu'à quand je vais marier un jour ben pitot lui a dit mon fils thomas all il vient de naître lui dit papa j'ai 20 ans il est mon fils c'est mieux que tu maries thomas all que de marier une femme qui n'est pas thomas all et mon père qu'au bénéficier fiancé avec d'autres femmes ça n'a pas marché et lorsqu'il s'est marié avec ma mère il avait 36 ans et ma mère avait 16 ans et mon père il a dit à mon père moucher la fille avec qui tu vas se marier c'est moi qui l'a nommé elle s'appelle mazel donc vous voyez heureusement que mon père s'est pas marié avec une autre femme il aurait divorcé beaucoup des fois dans ma vie j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit je devais être ton mère pourquoi tu devais être ma mère et ben ton père m'a demandé mariage et de toutes ces femmes là qui devaient être ma mère je suis content que mon père l'a marié ma mère parce que c'était pas son mazel parce dans le ciel c'est écrit moshe pinto et va se marier avec mazal alors il faut que moshe pinto et moshe pinto qui prie que ce mazel il vient qu'il n'y ait pas un autre qu'il n'y ait pas une autre il faut que aussi la fille elle prie un chème que ce mazel il vient et pas un autre regardez la page de cette semaine yaakov mettons il a quitté il a quitté son pays samedi à 14 ans mais en trottin est parti à la yeshiva et 14 ans plus tard mettons il va et mettait valet haram et dès qu'il arrive à haram qui vient là elle avec son troupeau et les gens lui ont dit il a demandé au 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 berger qui c'était là bas est ce la vanille et là c'est la ville de la balle oui il a des enfants oui voilà elle c'est sa fille dès qu'il a vu il lui dit c'est moi yaakov du fils arrive qu'à ta tante il embrassait la tête il a pris pour son mazel il arrive à haram et rencontre son mazel il a travaillé pour les sept ans le temps nécessaire pour se marier avec elle après s'est marié avec elle elle les a bilas et pas c'est la raison pourquoi yaakov il devait attendre il devait attendre son mazel c'est la raison pourquoi mes amis parfois alors ça vous arrive que le mazel il est en retard c'est parce qu'on prépare assez ou bien peut-être ce n'est pas convenu c'est mieux qui vient le vrai qui vient le faux les amis que le bon dieu vous protège dans la santé et la joie et les vérités et un bon masin pour vos enfants et vos petits enfants